Et voilà, salut à tous, ici Sarmanes pour une petite session Dungeon Maker sur Solasta. On ne va pas continuer l'histoire ou quoi. On va vraiment aller voir ce créateur de donjons. Alors comme vous voyez, je vous ai déjà préparé quelques petits modules. Ce qu'on va faire, c'est évidemment compléter ce module avec de nouveaux modules qui ne vont pas vraiment interférer avec l'histoire, histoire de vous laisser des surprises quand même. Donc on va se faire la crypte sud. Ok. Voilà. Très simple pour l'instant, on remplit les trucs qu'on nous demande. Version 1.0 au niveau du personnage 1.3. Alors c'est un indicateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour l'instant, il n'y a qu'un environnement disponible. Donc vous voyez qu'ici, on a des pièces déjà préfaites. L'idée, ça va être pour eux de nous proposer, puisque le jeu se gère en case par case, des cellules comme ça préfaites, avec des environnements différents. Pour l'instant, dans cette alpha du Dungeon Maker, on n'a que la nécropole. On va mettre une salle petite. On a des ambiances visuelles. On va laisser la crypte et le choix des musiques d'ambiance. On va laisser celle-ci. Ok. Réduction de la taille, pas de problème. On vous informe que s'il y avait des objets, ça pourrait poser problème si jamais la taille était trop petite. Donc on se retrouve avec notre carte. Un petit clic droit pour faire bouger la carte comme ça. On peut user des flèches pour se déplacer. Très simple. Vous voyez ici, on vous donne aussi les astuces, les raccourcis. Il faut remettre le neurone en place. On va sauvegarder ça. Alors si jamais on souhaite modifier les trucs qu'on a commencé à rentrer, n'hésitez pas à cliquer sur les paramètres là-haut. Voilà. Ensuite, on aura donc les formes de salle. On aura les décors, les objets. Et ici, on aura les triggers. Alors les triggers qui sont parfois des objets également, tels le coffre par exemple. Ça posera un coffre directement. On n'a pas d'objet de coffre. Mais on va voir qu'on peut quand même faire quelques autres choses. Donc pour l'instant, comme ce créateur de donjon est en alpha, on est limité à pas mal de choses. Et entre autres, on n'a pas de moyens de créer des quêtes spécialement, enfin vraiment techniquement. Donc on va devoir tricher un petit peu avec des dialogues imposés. Il faudra évidemment faire travailler l'imagination pour le moment. Le créateur de donjon va arriver, enfin il y a la release du jeu qui va arriver bientôt. Et donc le créateur de donjon passera en bêta à ce moment-là. Il ne sera pas encore terminé. Et salut à Toine Osborne, bienvenue sur le live. Donc le créateur de donjon ne sera pas terminé à la release du jeu. Ils continueront de le développer plus tard. Puisque évidemment c'est un travail de fifou. Et puis il y a peut-être aussi la volonté de ne pas trop spoil les choses. Si le créateur de donjon était disponible tout de suite, on verrait alors les types de monstres, les objets, les machins, les trucs. Probablement ça nous gâcherait un tout petit peu le plaisir de découvrir l'histoire du jeu. Donc bref, le créateur de donjon est là, il est en train d'évoluer tranquillement. Il sera là un peu plus complet encore à la sortie. Et puis après la sortie, on va voir. Et alors, première chose, évidemment qu'on va dire, on va se servir de cette case de description. Une fois que vous avez fait votre module, ou si jamais vous téléchargez un module éventuellement sur le Nexus. Je vous laisserai le lien sous la vidéo si vous voulez aller chercher des modules. Et bien, il faudra simplement installer les fichiers manuellement dans le jeu. Et donc le jeu se trouve dans le C2.user ou utilisateur selon votre PC. Votre nom, enfin le nom du PC en tout cas. Ensuite, le dossier AppData. Si jamais vous ne le voyez pas, il faut afficher les fichiers et les dossiers cachés. Ensuite, vous avez Local Law. Il ne sera pas dans un autre dossier. Vous aurez dans ce dossier-là, Tactical Adventure, que ce sont les développeurs de ce jeu. Et puis, Tactical Adventure, Solastar, User Content. Voilà. Et après, vous avez Location. Et là-dedans, vous avez le fichier .json. Donc, vous récupérez, soit vous téléchargez un fichier sur Internet et vous l'installez là-dedans. Soit, quand vous faites vous-même un module, vous pouvez récupérer le fichier là pour ensuite le compresser et l'envoyer sur le net ou à vos collègues via Discord ou autre. Donc voilà, vous avez le chemin d'accès ici. On va laisser ça en description, comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous saurez où retrouver les modules. Voilà, désolé, petite quinte de tout. Ensuite, on va sauvegarder ça tranquillement. On va déjà se poser une première salle. Donc, on aura des types de salles vraiment très différentes. Alors, même si pour l'instant, évidemment, encore une fois, en alpha, on a pas vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Donc, vous voyez qu'on a des salles qui sont pré-faites, pré-décorées, etc. Donc, éventuellement, on va utiliser celle-ci pour le final. Mais on va d'abord entamer un petit couloir, pourquoi pas. Un deuxième petit couloir. Alors, vous voyez qu'ici, on a des zones gris foncées sur le mur. Ce sont les emplacements de porte, en fait. On va faire très simple pour cette version-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça par là, ce sera très bien. Et je me laisse le droit de remodifier les choses après en off, histoire de vous faire une petite surprise quand même. Histoire que vous puissiez jouer ce module tout en ayant vu le tuto sans trop vous spoiler. Mais bon, évidemment, là, il va y avoir beaucoup de spoil. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Bref, nous avons plusieurs choses. Donc, déjà, il va falloir placer une entrée à ce module. Donc, on va aller chercher tout de suite du côté des triggers. Et on va se placer une petite entrée. Donc, pour le moment, vous voyez que sur chaque pièce, on a 1 x 1, 2 x 2, etc. Ce sont le nombre de cases qui vont être occupées par l'objet. Donc, on a mis notre emplacement ici. On va l'appeler 8-1. Ok. Alors, vous pouvez mettre le numéro que vous voulez. C'est moi qui, dans ma nomenclature, l'ai appelé 8-1. Mais vous pouvez l'appeler 0-1 ou 1, tout court, si ça vous dit. Ça va être important pour lier, en fait, les entrées et les sorties. Mais vous faites ça comme vous voulez. Donc, on a placé notre entrée. On va y placer des décombres. Ok. On peut faire tourner les objets avec la touche R. Même si, pour l'instant, les objets ne sont pas très, très variés. Ce que j'ai fait là, c'est placer des décors pour forcer le passage. Parce que, comme vous l'avez vu, les trucs sont limités. On ne peut pas, par exemple, placer une entrée sur toutes ces cases-là. Il va falloir en placer que sur 4. Et ce qui m'intéresse, c'est quand même de vous faire un petit peu d'histoire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a des zones de savoir. Les zones de savoir, on marche dessus et ça nous déclenche un petit dialogue. Les savoirs virtuels, on peut les placer sur les objets. Et ça va nous déclencher un dialogue en fonction de l'objet. Donc, nous, on va faire ça. J'ai placé les décors ici pour être sûr que le joueur passe par là. Puisque là, ça va être bloqué, tout simplement. Donc, on va tricher comme ça. Comme les vieux jeux, en fait. Forcer le passage sur les triggers pour déclencher les dialogues. Via des décors infranchissables. Ambiance, on bricole. Mais bon, écoutez, ça fonctionnait comme ça pendant des années et des années. Alors, ce sera un vrai plaisir quand ils nous permettront de pouvoir custode la taille de ces triggers-là. Qu'on puisse mettre sur toute la longueur, par exemple. Comme ça, le joueur peut passer n'importe où. Et ça déclenchera le dialogue, quoi qu'il arrive. C'est ce qui se fait plutôt maintenant, dans les jeux récents. Là, comme on est en case par case, j'imagine bien que c'est plus facile pour eux. Mais il va falloir nous proposer quand même les dimensions maximum, quoi. Ce serait pas mal. Et les intermédiaires, ce serait encore mieux. Ou alors, nous proposer de nous-mêmes décider de la taille pour ce trigger-là spécifiquement. Par exemple, qui n'est pas un objet, qui est invisible complètement. Donc, ça ne poserait pas trop trop de problèmes de nous laisser choisir. Et salut à toi, Kars. Bienvenue sur le live. Tu es bien matinale. Alors, je suis bien matinale en live. Effectivement. Mais ce matin, j'étais bien dispo. Et comme j'ai beaucoup de retard sur les vidéos, entre autres, ce Dungeon Maker qui est sorti déjà il y a un petit moment. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de couvrir la chose. Bref, on rattrape le retard. On va donc y inscrire un petit dialogue. Voilà. Nous entrons dans la zone sud de la crypte. Rien de trop spectaculaire. Mais voilà de quoi animer un peu. Donc, on peut tester. On ne peut pas tester. Vous devez sauvegarder le lieu. OK. On va juste tester ça vite fait. Histoire que vous voyez ce que ça donne. Tout à fait. On avait présenté la démo alpha. Donc, c'était avant même leur lit. Puis après, on a présenté leur lit. Et là, on se dirige tout doucement vers la release. Donc, ils nous ont sorti le... Ah, attendez. Il y a un pépin. Ça, ça arrive assez régulièrement. Créateur de donjon. Ça, c'est un petit bug. Pourquoi petit bug ? Je ne sais pas. Si. Je sais. On va mettre 0 là. OK. Sauvegarder. Alors, comme le dungeon maker est encore en développement, etc. Il y a des petits bugs. Il y a des petites choses qui pourront faire déjouer vos plans de dungeon maker. Là, en l'occurrence, c'était le chiffre sur cette chose-là. Donc, on arrive avec nos petits personnages. Est-ce qu'on peut faire tourner un peu la chose ? Vous voyez qu'on a nos petits décombres qu'on a placés. Et simplement, en marchant sur la case en question, hop, nous entrons dans la zone sud de la crypte. Ça, c'est fait. On va pouvoir passer à la suite. Hop. Voilà. Donc, on a notre trigger de dialogue. Donc, c'est avec ça qu'on va, pour l'instant, en tout cas, vous faire vivre des aventures, vous raconter des choses. Parce que, pour l'instant, on n'a pas d'option de quête ou de dialogue sur des PNJ. On n'a vraiment que le donjon pur, quelques décors et des monstres et des loot. Donc, on a heureusement cette option pour essayer de faire déjà quelque chose d'un peu plus personnel, disons. Mais c'est vrai que, vu le peu de choses qu'il y a pour l'instant, c'est difficile de faire vraiment très personnel. Difficile, pas impossible, mais difficile quand même. Donc, on continue. Donc, on aura des statues, pourquoi pas, on peut placer une statue. Alors, j'avais déjà mis une petite référence à Kars et à Daskar dans les modules précédents. Donc, vous pourrez télécharger une fois que tout sera complet. On va se faire cet étage-là. J'en ferai un autre, on le fera ensemble également, je pense. Ah, peut-être pas. Je ne sais pas. On verra. Et une fois que tous les modules seront prêts, je vous ferai un zip. Et puis, vous pourrez télécharger ça sur le Nexus sans problème ou sur le Discord même. Pourquoi pas sur le Discord d'ailleurs. Comme ça, je vous laisserai le lien sous la vidéo. Ce sera plus simple. Et vous pourrez bien tester cette petite aventure que je vous ai préparée sur Solasta, en tout cas pour les possesseurs du jeu. Donc, on a notre statue ici. On a choisi, on peut faire tourner les statues avec R comme les salles. Sans problème, on a l'orientation ici. Donc, à noter que quand on prend une statue de base et qu'on la pose, hop. Enfin, ici, on a orientation nord. Ok, on va laisser nord, c'est très bien. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a envie d'ajouter un petit peu de vie quand même à ce donjon, eh bien, c'est rajouter, pourquoi pas, un petit dialogue sur la statue. Donc, vous voyez que quand on prend la case du dialogue, alors attention, c'est savoir virtuel qui se met sur les objets, spécifiquement. La zone de savoir, c'est celle qui se met par terre sur aucun objet. Eh bien, on a une petite flèche. Et la petite flèche va nous indiquer l'endroit où le personnage va venir se coller à l'objet pour déclencher le dialogue. Donc, ça peut être important, si vous voulez, par exemple, trigger, on peut tout à fait mettre le dialogue de ce côté-là. Et alors, attendez, on va essayer de doublement trigger le joueur. Alors, vous qui regardez ce tuto, vous ne vous ferez pas avoir. On va placer un piège ici. Un petit piège ici. Donc, pour les pièges, on a des difficultés de perception. Donc, vous pouvez choisir entre 1 et 30. 30 étant, en général, le mode impossible de Donjons et Dragons. Bon, certains personnages arrivent quand même à outrepasser ça. Mais c'est vraiment exceptionnel. Pour des personnages de niveau 1 à 3, franchement, on va mettre un petit DD de perception. Si vous voulez que le joueur ne voit pas le piège, peut-être que vous pouvez monter vers 15 et encore, il pourra peut-être le voir de temps en temps. Nous, on va laisser ça. On n'a pas vraiment envie qu'il le voit. On va laisser à 14. Si jamais il y a un voleur dans le groupe, probablement, il le verra. Le DD de désarmement, donc difficulté de désarmement, si on veut pouvoir ôter le piège. Nous, on va laisser facile, disons. Ok, on va choisir ensuite le type de piège. Donc, il faut bien penser à choisir ça, sinon votre piège ne se déclenchera pas. Enfin, en tout cas, il ne se passera rien. On a donc les explosions de feu, les nuages de poison, les runes déstabilisantes, les glyphes mortels, décharges de foudre, pic terrestre et effondrement du toit. On va mettre des pics terrestres, ambiance, Prince of Persia, dédicace. Ensuite, on a le jet de sauvegarde, donc pour résister au piège une fois déclenché. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Freeze. Est-ce qu'on est revenu ? Ok, on est revenu après cette petite interruption. C'est visiblement la souris qui est décédée en plein live. Voilà. J'en ai passé des heures sur ce jeu à apprendre chaque tableau. Eh bien, écoute, il y a eu une update. Est-ce que tu parles de donjons et dragons ? Parce que... Mais bon, sinon, pour Solasta, il y a eu une update. Il y a des nouveaux niveaux à jouer, etc. Et puis, donc, la release arrive bientôt avec le jeu complet. Donc, on est revenu. Désolé pour cette interruption. Souris décédée. Il a fallu en changer. Il a fallu comprendre d'où venait le problème. Donc, on était en train de placer ce piège. Donc, le DD, jet de sauvegarde. Ici, pour faire résister votre personnage ou pas au piège. Plus le DD est bas, plus la sauvegarde est facile. On va laisser une sauvegarde facile relativement, en tout cas moyenne. Et vous pouvez mettre des dégâts supplémentaires si jamais vous êtes machiavélique. Donc, j'ai parlé de Prince of Persia. Ce jeu du plaisir. Peut-être qu'on se fera un run un jour dessus parce que ça reste quand même un jeu culte. Et c'est dommage de ne pas le montrer à la jeune génération qui, probablement, ne le connaît absolument pas. Peut-être deux noms uniquement. Bref, on a placé notre piège ici entre deux statues. Et cette statue avec un petit dialogue que le joueur va voir. Il va voir qu'il y a un truc à déclencher. Il va voir également où il peut déclencher cette chose. Ce qu'il ne va pas voir, c'est le piège, probablement, entre lui et l'objet en question. Donc, on va mettre juste un petit texte. Voilà, statut de Fenosborn. Et ce qu'on pourrait faire éventuellement, parce que nous sommes des gens comme ça, si un simple dialogue ne suffit pas à intéresser le joueur, on va lui mettre quand même un petit coffre. On va mettre le petit coffre ici. Et donc, placer un coffre, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on a deux options. On a l'option de définir un objet nous-mêmes, ou l'option de choisir parmi, ici, des butins aléatoires, mais avec des niveaux de butins. Donc ici, par exemple, contenu du pack du butin, 6D6 pièces de cuivre, 20D6 pièces d'argent, objet aléatoire, un ingrédient, et objet aléatoire, un équipement ordinaire. Voilà, et si on va chercher le butin de Fifou, on a 40D6 de pièces d'argent, 60D6 de pièces d'or, etc. Donc selon votre niveau de joueur autorisé dans le donjon, il faudra adapter, selon aussi la difficulté. Nous, ce qu'on va faire, parce qu'on a été vilain de mettre un piège, c'est offrir un objet spécifique. Donc on va cocher l'objet défini, et puis on va ajouter, voilà, on a tous les objets, donc on peut virer du filtre tous les objets qui ne nous intéresseraient pas, par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est matériel d'aventurier, il me semble que c'est ça, c'est pas ça, l'ingrédient, ça ne va pas être ça. Dispositif magique, ce sont les objets magiques. Voilà, mais si, c'est ça qu'on veut, parce qu'on va mettre une potion de soin. Donc vous avez les grandes potions, etc. Vous piochez après là-dedans, selon ce qui vous intéresse. Donc voilà, on va piéger le joueur, mais derrière, on ne va pas être trop méchant, on lui rend une potion de soin, ça lui sera peut-être utile. Si vous voulez, vous pouvez donc verrouiller le coffre, même chose, vous avez le DD de déverrouillage à régler, donc on ne va pas verrouiller, et piéger le coffre. Si on veut aussi, on pourrait lui faire péter à la tronche une boule de feu, donc même chose que pour ce piège au sol, on règle les choses comme on en a envie, avec également le type de piège. Donc à supposer qu'à l'avenir, il y ait beaucoup plus de types de piège, etc. et que les modders puissent également s'éclater à rajouter des trucs. Mais pour l'instant, on ne va ni verrouiller, ni piéger ce coffre, on va juste le laisser tranquille. On sauvegarde ça, et on va voir ce que ça donne. Donc on arrive dans notre donjon, il va falloir sélectionner les personnages, petit clic droit pour se retourner. Notre dialogue s'affiche. Nous entrons dans la zone. Ah, alors mince ! On a vu que nos personnages ont directement détecté le piège. Donc on verra ici qu'il y a le dialogue qui s'affiche avec cette box-là. On voit le coffre derrière. Donc en admettant qu'il n'ait pas trouvé le piège, on en a déclenché. Et on récupère la potion qu'on a pris soin de placer dans le coffre. Donc l'idée, même chose, après c'est du level design, du game design, etc. Si vous piégez un joueur, l'idée c'est derrière de le récompenser, en tout cas de le rassurer un peu. Pas de lui imposer 160 pièges hyper difficiles de suite, parce que sinon ça devient injouable. Et on va pouvoir ensuite statut de Fennosborn rongé par ses rats. Voilà, on aura vu les choses. Donc comme vous avez vu, c'est très simple. Vraiment d'utilisation hyper simple. On va continuer d'habiller un peu ce mini niveau. C'est vraiment au niveau tuto. Après vous faites comme vous voulez. mais c'est vrai que décliner avec le peu de choses disponibles, c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux faire des tout petits niveaux vraiment riches et plus intéressants possible, que des très grandes maps avec finalement 150 millions de fois les mêmes choses. Après c'est selon vous, mais bon. Donc vous vous souvenez qu'on a placé ici notre huile avec les petits bords gris. On va pouvoir, si on le souhaite, placer ici un large mur avec un grand trou, pour lequel il est possible de se faufiler. Et ces portes-là vont se placer uniquement dans les emplacements gris au bord de notre huile. Et on pourrait placer ça vraiment n'importe où. Donc nous on va placer ça ici, tout de suite. Histoire de faire ramper un peu nos camarades. On va placer une autre statue ici et pourquoi pas un petit bout de dialogue. Donc une zone de savoir, ça sert à rien de mettre un savoir virtuel, puisque ici il n'y aura pas d'objet. Vous voyez que l'icône est rouge. Il faut vraiment que ce soit posé sur un objet que vous avez mis. Et la zone de savoir, elle ne peut se poser que par terre. Si vous la mettez sur un objet, tout de suite il est impossible de la placer. Donc on va mettre ça là. Hum, un trou dans le mur. Mais où cela peut-il bien mener ? Voilà, petit bout de dialogue. Vous n'aurez pas la voix avec, malheureusement. Il faudra vous-même doubler toutes ces séquences. Ok, on va mettre une torche interactive. On va la mettre ici. C'est vraiment pour le style. Une porte dérobée. Alors pourquoi pas, on va faire, c'est mettre une porte double. Ok, donc le joueur passera sous son truc, déclenchera son dialogue. Il ira probablement vers cette porte double. Ce qu'on va faire, c'est mettre des murs. Voilà, ici on a des murs obstacles. Qui servent finalement à boucher les trous. Simplement pour que vous ayez un vrai mur uni et pas du vide à la place. On va mettre également l'autre type de mur qu'on nous propose, c'est celui-ci, mur obstacle, qui sera plus décoré. Donc on va le mettre par là, même on va le mettre de l'autre côté. Ok. Et ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser le trigger porte dérobée. Donc on va la placer ici. Et là, même chose, il va y avoir un DD de révélation. Donc on va le laisser assez bas pour le moment. Mais probablement à la fin du tuto, je remonterai la difficulté. Là, c'est vraiment pour que ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est placer une petite pièce derrière. Donc pourquoi pas un petit couloir. Il va falloir qu'on va transformer en pièce. Simplement avec un mur. Ok. Et ce qu'on va pouvoir faire, eh bien pourquoi pas, c'est installer un feu de camp. Histoire de pouvoir se reposer. Donc on va y mettre un feu de camp. En revanche, si le groupe n'a rien pour détecter qu'il y a une porte cachée ici, eh bien ils ne pourront pas accéder au feu de camp. Même chose, on va gruger un petit peu pour déclencher du dialogue. Donc pourquoi pas en mettant des tombes par ici. Voilà, un petit caveau. Voilà, l'idée c'est de forcer le joueur à passer par le milieu en fait. Et comme les personnages réagissent avec les cases, il n'y aura pas de diagonale, ils vont faire le tour. Donc en mettant des objets pas trop loin du feu, dans cette direction, vous êtes à peu près sûr qu'ils vont passer par là. Et salut à toi Matt, bienvenue sur le live. On va mettre un peu des décombres également. Voilà. D'ailleurs on pourrait mettre des décombres par ici pour forcer encore la chose. Un petit vase, pourquoi pas des chaînes ici. Il faut les mettre sur le mur ces chaînes visiblement. C'est du décor simplement. On va mettre un banc par là. Ce sera très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est placer notre zone de savoir, notre petit dialogue. Par là. Super, nous pouvons nous reposer ici. Voilà, j'en avais besoin. Bon, ce ne sont pas les dialogues dignes des séries HBO ou IMC. Mais ça fera l'affaire. Ce qu'on va faire aussi, c'est rajouter, pourquoi pas, du savoir virtuel. Ici. C.J. Matt. Estourbi. Par une requête de sa fabrication. Voilà, puisque Matt joue à Rocket League. On imaginera qu'il était alchimiste et qu'il s'est fait sauter avec une invention. Même chose, on pourra rajouter des trucs par là. Donc l'idée, attention, c'est de ne pas faire marcher vos personnages sur le trigger en ayant déclenché un autre trigger. Parce que sinon, vous n'aurez pas... Enfin, vous aurez les deux dialogues, mais en même temps, ça va être illisible. Donc celui-ci. Sijiki. Sijiki. J'essaie de réfléchir à des gens que je n'aurais pas déjà mis. Parce que, évidemment, dans les autres modules de cette aventure, certains sont déjà placés. Alors, nous avons eu un follow de Kaki Remix. Sijiki Lord Kaki Remix. Salut à toi, Aek. Bienvenue sur le live. Alors, comment il est mort Kaki Remix ? Je vous laisse décider. Dès que vous m'aurez dit comment j'irais rajouter ça. Et donc, on va mettre Aek également. Aek, même chose. Comment es-tu décédé ? Oups. Dijiki Prince Aek. Seigneur de Belgique. Aek, même chose. Il faudrait savoir comment ton personnage est décédé. Ce serait pas mal. Donc, on a rajouté nos petites pièces de dialogue ici. Que le joueur n'est pas obligé d'aller fouiller. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on a placé un coffre là-bas. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer un butin virtuel. Donc, ça fonctionne un peu comme les savoirs virtuels. C'est-à-dire, vous avez les coffres à placer directement sur une case. Vous avez le savoir virtuel à placer également sur une case. Ok. Et vous avez le savoir virtuel à placer sur un objet. Et le butin virtuel à placer sur un objet. Donc, ça va transformer cette tombe en butin, simplement. Donc, on pourrait même mettre ça sur les cailloux. On ne va pas définir d'objet cette fois-ci. On va choisir un butin tout naze. Ok. Et si on veut, on pourrait même rajouter un petit bout de dialogue. Non, des eaux. Je me suis planté. Voilà, un petit bout de dialogue. Donc, en savoir virtuel. C'est des briques qui cachent peut-être quelque chose. Voilà, comme ça, notre joueur va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Et aller cliquer à côté pour, eh bien, aller chercher le butin. Oups. On va fermer. Donc, on reprend la crypte sud. Pas de problème. On revient. Ça, c'est fait. Heureusement, on avait sauvegardé. De toute façon, on nous l'aurait demandé. Alors, pour Aek, il buvait trop de bière. Il me faut étouffer dans sa bière. Voilà. Alors, ici, voilà. C'est qui rime. Noyé sous un déluge de morve, de troll. On se dit que le combat a dû être épique. Il nous manque maths et ce tourbine. Non, c'est bon. C'est bon. On a tous nos décès. Donc, l'idée, ça va être aussi, évidemment, de rajouter des rencontres. Et on ne veut pas que ce soit ni trop dur, ni trop facile. Donc, c'est un peu... Voilà, là, c'est le donjon, le maître de donjon qui est en vous, qui va gérer la chose. On aura, donc ici, multi-monstres. Donc, ce sont 4 monstres du type que vous allez choisir. Monstres moyens. En général, c'est un seul monstre. Un peu badass, mais sans être un boss. Et puis, ici, plutôt le boss. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter juste un seul monstre. Ce sera déjà pas mal. On va le mettre directement là. Histoire que, même si le joueur voit qu'il y a une porte secrète ici, il ne puisse pas aller vraiment l'utiliser avant d'avoir dépassé la créature. Alors, on va pouvoir choisir. Vous voyez ici qu'il y a le critère de difficulté, en gros. Donc, plus le chiffre est élevé, plus ça va être difficile pour le groupe. Donc, on va chercher plutôt un truc facile, sans tomber dans le trop facile. Mais, pourquoi pas une goule, par exemple. Un garde. Le garde, il en faudrait peut-être deux. Un exécuteur squelettique. Alors, lui, il a 38 points de vie. Ça commence à devenir un peu difficile, quand même. Si c'est le premier combat du groupe, ça devrait aller. Si c'est pas le premier, ça peut être compliqué. Tranquille, et toi, une journée dynamique. Donc, on va se rajouter. Hop, 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 hop. Saboteur, non. Alors, pour l'instant, on a accès qu'à ça. Évidemment, on aura plus tard accès à d'autres choses. Le jeu va évoluer plus... Je pense qu'on va mettre une goule. Ce sera très bien. Basique, mais ça fonctionne. Donc, voilà. Nous avons une goule ici. On peut l'orienter également. Puisque là, elle est orientée nord. On pourrait, pourquoi pas, l'orienter vers l'est. Ok. On va rajouter un peu de décor. Les mausolées qui traînent au milieu de la pièce. La goule se serait peut-être échappée de ce mausolée. Et pourquoi pas en faire même une réalité. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va voir notre combat ici. On va pouvoir encore rajouter des décors. Qu'est-ce qu'on voudrait voir qu'on n'a pas vu ? On rajoutera un petit boss après. Le petit boss, vous avez vu comment ça fonctionne, de toute façon, de rajouter un monstre. Donc, le petit boss, je pense qu'on va se le garder. Je ne sais pas si on va se faire la petite salle après. On va voir. Et salut à toi, Big Burger. Bienvenue sur le live. L'idée du tuto, c'est quand même après de vous faire jouer le truc. Et donc, j'aimerais bien garder quelques surprises. Mais c'est difficilement compatible avec l'idée de vous montrer comment on fait. Donc, on a notre boule. On a notre truc. Ce que je voulais, c'est des décors. Alors, des décors qu'on n'aurait pas placés. On ne voit pas des colonnes ici. On va essayer de donner un petit peu de vie à cette scène. Toujours des débris, c'est important. Mettez-en partout. Alors, le problème des statues, c'est qu'elles prennent une case. Au niveau symétrie, c'est compliqué. On va mettre des vases. Et pourquoi pas, des petits bassins du feu. Ok. Les rambardes. Alors, les rambardes sont des couverts, en fait. On va tout à fait mettre ça là. Si nos personnages veulent se cacher. Donc, du coup, ça nous donne l'idée que la rambarde d'en face a été complètement explosée. Une petite rambarde. Et pourtant, la goule s'est échappée de son mausolée. Là, on a des coins de rambarde. On ne va pas mettre ça là. Et puis, un candélabre. Vincent candélabre, il était là. On va le mettre par là. Et ce qu'on va faire aussi, c'est, évidemment, toujours la petite carotte. Parce qu'on veut que le joueur traverse la scène et pas qu'il se barre comme ça en loose. Il pourrait tout à fait faire ça. Si jamais il n'est pas détecté par la goule, se barrer de ce côté-là vite, c'est possible. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut que la goule puisse manger quelque chose. Donc, évidemment, on va mettre un coffre à l'autre bout. Et on va mettre un objet défini cette fois-ci. Parce qu'il va y avoir le combat avec la goule qui peut être... Enfin, qui peut, qui ne sera pas forcément, mais qui peut être difficile. On va aller chercher tout de suite les potions. Où est-ce qu'elle est passée ? Où est passée cette potion de soin ? La LED. Et... On a un virtu. Dispositif magique. La potion de soin est là. La petite. Des décorations de squelettes, des torches. Alors, au niveau décor, pour l'instant, il n'y en a pas des millions. On est vraiment limité. Mais bon, c'est normal. C'est que le début du développement du Dungeon Maker. Alors, ma phrase va vous paraître bizarre. Mais, oh, j'ai fini mon Cthulhu. Effectivement. Finir un Cthulhu, c'est bizarre. Encore que l'histoire ne dit pas comment tu as fini. Donc, on va se placer la sortie du niveau. Avec, une fois n'est pas coutume, des décombres. On va prendre une statue. On va prendre des petits décombres aussi. Ok. Toujours pour forcer le joueur à passer par ici. On va même mettre des colonnes. Ok. Et puis, pourquoi pas des vases. Donc, le joueur peut passer où il veut. Il n'y a pas de problème. Il va dans les cases disponibles. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il passe par ici. Ok. Voilà, il y a encore une salle à visiter. Cette crypte n'en finit plus. C'est un cauchemar. Ok. Donc, on y retourne. On va tester ça. Il n'y a pas un vase empoisonné près de mon cercueil. On pourra tout à fait rajouter un vase empoisonné. On va le faire juste après le test. Donc, sélection des personnages. Demi-tour. Parti. Nous entrons dans la zone sud de la crypte. Donc ici, toujours, on détecte le truc. Alors, je remontrais le DD exprès pour que les joueurs ne puissent pas le détecter aussi facilement. Si vous avez suivi ce tuto, vous savez qu'ici, il y aura un piège. Mais bon. Allez. Donc, il y a déverrouillé. C'est bon. Succès. On va aller lire le dialogue qu'on a placé sur la statue. Statue de Fenosborn rongée par Serra. Pas de problème. Le coffre, la potion, jusqu'ici, tout va bien. Et là, on arrive devant un trou dans le mur. Mais où cela peut-il mener ? Ah, Fichetra nous a détecté direct. Bon, alors voilà. L'idée de tester, c'est de se dire qu'on ne va peut-être pas y aller comme ça en rampant si elle nous attend juste derrière. Alors, il y a une nouvelle chose qui est arrivée dans le jeu. On en avait parlé durant le let's play. C'est l'action préparée. Qui nous permet de préparer des sorts ou des attaques au corps à corps pour, enfin c'est une espèce de mise en alerte du coup, pour le moment où ça deviendra pertinent. On va préparer une attaque à distance. Ok. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait placé une torche, il me semble, quelque part. On ne l'a pas placé ici. On ne l'a pas placé ici. Bon, tu vas venir ici. Hop, préparer une attaque au corps à corps. Je ne sais pas si la goule va pouvoir passer. Préparer une attaque au corps à corps. Ici, elle passe. Elle passe. Ah, la sale bête. Alors, on va la reculer un peu. L'idée, ce serait que le joueur traverse et qu'ensuite, il soit coincé. Tu ne peux pas gagner. Alors, on va lancer un sort. Tiens, de main brûlante. On va essayer d'épargner le collègue. Échec. C'est quoi, c'était l'échec de la sauvegarde ? Oui, c'était l'échec de la sauvegarde. On ne va pas bouger, sinon on se prendra une attaque d'opportunité. En revanche, on va prendre la torche, histoire d'allumer et que les collègues n'aient pas de malus. Là, on va reprendre les armes de corps à corps. Je ne vais pas passer par là. Ok. Voilà. Et on va attaquer avec les dagues. Une autre victoire. Petite attaque tournoise, ça passe. Alors, le combat était assez facile. Libre à vous, après, d'augmenter la difficulté du combat en rajoutant soit d'autres monstres, soit en prévoyant davantage de pièges ou d'autres combats avant pour affaiblir peut-être le groupe ou en tout cas, user les sorts, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Et nous, on repart. À parfois, il n'y a simplement pas de choix. Ok. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils vont trouver la porte secrète ? Oui, ils l'ont trouvée. On attend que les collègues passent le mur. Pas de problème. Bon, on a le coffre ici. Ok. Porte secrète, c'est bon. Et donc là, on va voir tous nos dialogues. Ces débris cachent peut-être quelque chose. Alors, attends. Toi, tu vas aller récupérer les trucs. Voilà. Immersion. Incroyable. On récupère donc des objets. Et regardez ce qu'on récupère. Accamé des trolls. Alors ça, c'est rigolo parce que, justement, on a mis une ref à un troll un peu plus loin. Ça tombe très bien. Alors, évidemment, à chaque partie, ce sera aléatoire. C.J. Prince Haec. Seigneur de Belgique étouffé dans sa bière. Voilà. Super. Nous pouvons nous reposer ici. J'en avais besoin. Je vous mets les photos sur le Discord. Incroyable. Alors, allez voir le Discord. Vous avez le lien sous la vidéo. Sinon, un petit point d'exclamation Discord pour avoir le lien sur la vidéo. Et vous pourrez voir les photos du Cthulhu de Kars. Donc, on fait notre repos, si on veut. Impeccable. Merci, Kars. Préparation des sorts. On n'en a pas besoin spécialement. On va garder ce qu'on avait. Ok, ok, ok. On arrive vers notre mausolée. Avec cette scène de combat de rambarde détruite, etc. La goule semble s'être échappée de ce mausolée. Incroyable. Une histoire palpitante. Voilà, on a le joli décor. Ici, vous voyez la différence entre les murs décoratifs et les murs pleins qu'on a mis tout à l'heure pour boucher les entrées. Et salut à toi, Mystique Joss. Bienvenue sur le live. Il y a encore une salle à visiter. Cette crypte n'en finit plus. Voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on a fait. On va simplement repartir vers le créateur de donjons. Donc ça, ce sera notre petite zone sud de la crypte. Vous avez évidemment, si vous avez suivi le tuto depuis le début, tout vu de ce qu'il y avait à faire là-dedans. Donc peut-être qu'en off, je vous rajouterai 2-3 trucs histoire d'animer un peu. Ce qu'on voulait faire, c'était déjà reculer la goule ici. Donc je referai le test également. L'idée, c'est que le joueur vraiment passe par ici, soit coincé derrière son trou et du coup, la goule attaque à ce moment-là. Même si le joueur a peut-être détecté la porte secrète avant la goule, il se trouve qu'il ne pourra pas l'utiliser avant que la goule lui saute dessus et c'est ça qu'on veut. Alors ce qu'on voulait faire également, c'était pour Aek Aek, rajouter un vase. Aek, il est où ? Aek, il est là. Il y a beaucoup de choses dans cette toute petite salle. Donc on va mettre ça. Le stagiaire en régie qui fait n'importe quoi. On ne va pas pouvoir mettre le vase ici, sinon ça bloque la case complètement. On peut mettre éventuellement le vase ici. Alors on ne pourra pas mettre et un butin et un savoir sur le même endroit. Du coup, il n'y aura pas de dialogue ici. On va mettre juste le butin virtuel. On va choisir un butin au pif. On va verrouiller la chose et puis piéger. Alors ce qu'on veut, c'est être des gros enfoirés avant le repos. Donc on va mettre un DD 16. DD de désarmement 12, 13, ok, 12. Et donc tu voulais du poison, on va pouvoir faire ça, nuage de poison. Voilà, ça c'est l'ambiance grosse enfoiré juste avant. Le repos. Donc si ça se passe bien, le joueur pourra se reposer tranquille et puis ce ne sera pas grave. Si ça se passe mal, il y aura un DC juste avant ça. Mais bon, en même temps, libre à lui de ne pas utiliser le vase. C'est pas comme si on le forçait à faire. Donc on a fini notre crypte sud. On y retourne. Non, on n'y retourne pas. On va faire une nouvelle pièce. Voilà, on l'appelait la crypte nord. Donc même chose, vous savez où est le chemin pour placer les mods et pour les installer ou les récupérer si jamais vous venez de faire un mod. Ok, version 1.0 pour les personnages de niveau 1 à 3. On continue avec la crypte. Une petite pièce. Crypte, on va choisir la musique. C'est un peu... Voilà, berceau de feu, c'est un peu plus... un peu plus terrifiant. On ne va faire que ça. Ok, d'ailleurs, on peut même prendre l'autre. Ce sera un peu mieux. On va se mettre une porte double. Derrière la selle toute vide avec le boss. Donc le boss ici, pour l'instant, on a le choix avec ça. Évidemment, plus tard, on aura plus de choix mais pour l'instant, encore une fois, le jeu étant lui-même en alpha et le dungeon maker étant encore plus en alpha, on a pour l'instant tout ça. On va mettre quand même quelque chose d'un peu sympa. Petit ogre zombie. Ou alors... gros zombie, c'est très bien. On pourrait créer des groupes également si vous voulez rajouter d'autres créatures. Toutes les créatures seront séparées les unes des autres avec des initiatives et des détections de combats, etc. Si vous voulez que tous les monstres d'une pièce que vous avez ajouté agissent en même temps, il va falloir les grouper, définir un numéro de groupe parce que vous pouvez créer plusieurs groupes et puis voilà. Par exemple, on pourrait tout à fait mettre des squelettes en fond. C'est gros combat. Je ne suis pas sûr qu'un groupe de niveau 1-3 survive à ça. Mais bon, c'est juste pour la démonstration. Est-ce qu'on a des squelettes par là ? Où sont les squelettes ? Ah oui, on a enlevé les morts-vivants. On choisit des squelettes, groupe de monstres 1. Même chose, on choisit des squelettes. Groupe de monstres 1. Et lui, groupe de monstres 1 également. Donc on a mis tout le monde dans le même groupe. Il nous faut une entrée. Il nous faut une sortie. Donc on va mettre l'entrée par là. Ok. On va mettre la sortie par là. Et cette sortie, on va la lier à la crypte sud. On va l'entrée par là. Choisir l'index d'entrée. On va l'appeler 9-1. On va sauvegarder. On va fermer ici. On retourne à la crypte sud. Et du coup, il nous faut ici une autre entrée. On a la sortie. On va lier à la crypte nord. Et l'entrée, d'ailleurs, on ne l'a pas renommée. Alors on va l'appeler 10-1. Ici, il nous faut donc une entrée. On va appeler 9-1. Ok. Donc on a ça. Normalement, on peut faire la navette entre les deux. On va aller juste vérifier. Crypte nord. On a bien appelé 10-1 notre entrée. On sauvegarde. On ferme. On retourne dans le module de départ. Et on le joue. Alors d'ailleurs, on va le modifier pour le jouer. Pour le tester en fait. L'applicateur de donjon. Voilà. Donc on teste. Je peux mettre des fenêtres avec des barreaux. Alors pour l'instant, on n'a pas ce genre d'objet. Mais on pourrait tout à fait tout à fait bloquer un peu la chose avec pourquoi pas des barrières. Mais je pense que le monstre pourra passer au travers. Donc là, on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir voir pour l'instant. Aucun avertissement. On va prendre quand même la potion. Voilà. Alors la goule. Alors petite note. Ici, on a eu le texte. Il se trouve que pour l'instant, si on met notre groupe en vigilance, il y a un bug qui fait que les textes ne se déclenchent pas. Donc je vous invite à faire cette histoire sans être en vigilance. Vite, 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 vite. Traverser. Ils n'auront pas eu le temps de tout se traverser. Mais voilà qu'il peut mettre un bon coup de pression. Moi, ça me paraît bien. Ici, tu vas lancer ton sort de lumière. Je vais mettre ça sur ta masse impeccable. Tu vas te barrer. Ok. Le nain, il va venir ici. Préparer une attaque d'opportunité au corps à corps. Est-ce que tu peux marcher jusque là ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est dommage. On va préparer une attaque de corps à corps. Alors, Mystique Joss, on va essayer de voir pourquoi pas faire ça. En revanche, je ne sais pas si avec le peu de décors qu'on a, ça va être possible. Mais pourquoi pas avec des statues on pourrait bloquer ou des pierres tombales. Alors, notre magicienne, elle est dans le mur. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Mais on sait qu'il y a un boss derrière. On va peut-être avoir remarqué il y a le feu de camp. Non, bim. Oui, mais tu ne peux pas te barrer, sinon tu vas te prendre une grande mandale dans la tronche. Allez. Bim. Lancer un sort. Tu n'as pas grand-chose à part la stabilité. Mais on n'a pas besoin. Stabilisation, pardon. Paralysé. Ah. Bon, et toi, tu ne peux rien faire. T'es coincé. Derrière tout le monde. C'est bien dommage. Remarquez, on aurait pu l'enlever. Histoire de faire sortir une ala du mur. Lancer un sort. Tiens, trait de feu. Avec des avantages. Troisième round. Coup de masse dans la tronche. Eh ben. Je dois faire mieux. Oui, il y a intérêt. Petit coup de hache dans la tronche. Voilà, ça se passe mieux quand ça vient d'un moment. Ça, c'est fait. Allez, on finit de traverser. Ils ont vu la porte. On va aller chercher la potion. Pour être bien utile. Ok. Alors, ce que je ferai, évidemment, comme il y a plein d'autres niveaux, ça, c'est juste une toute petite zone de la crypte, exprès pour vous faire ce tuto dans le fichier zip qui contiendra donc tous les modules de la crypte, c'est-à-dire toutes les zones. Vous aurez un petit fichier texte qui vous indiquera. De toute façon, le module d'entrée s'appelle la crypte entrée. Normalement, vous commencez par celui-là et c'est bon. L'idée, c'est vraiment de commencer par celui-ci. D'ailleurs, sinon, vous allez arriver au milieu sans rien comprendre à pourquoi, comment vous êtes là. Mais je vous laisserai quand même un petit fichier texte dans le fichier zip si ça peut vous aider. Il y a encore une salle à visiter. Cette crypte n'en finit plus. Voilà. Oui. On veut quitter la zone. Direction l'autre zone. Celle qu'on a taguée 10-1. À savoir, la zone nord. Et là, on voit la sortie de la pièce. Ok. Ça, c'est fait. Il nous a vu direct. On va peut-être le reculer un petit peu. On ne sait pas qu'il nous verrait d'aussi loin. Ah, mais peut-être qu'il s'est déplacé aussi. C'est possible. Bon, et là, on se retrouve avec toute la Smala. Il nous tombe sur la tronche. C'était ce qu'il de la mort. Voilà. Petit projectile magique. Je bim. Bon, après, c'est un ogre zombie. Donc, évidemment, le combat avec en plus de ça des squelettes n'est pas forcément adéquate. C'était vraiment pour voir la fonction des groupes. Du coup, on voit que ça fonctionne. Ils sont tous là. Ils arrivent petit à petit. Ils ont bu ma bière empoisonnée. L'histoire ne le dit pas. Mais c'est possible. Voilà, on va prendre l'arc. Direction ogre zombie. Bim. Il lui en reste encore beaucoup des points de vie. Bon, le nain, vas-y, t'es là pour ça. On voudrait que tu te mettes. On va ici. Ok, heureusement, c'est une grosse créature. On a réussi à toucher. Ouf. Ça avait l'air massif comme coup. Allez, je bim. On n'a pas fini. Je vais regarder si elle n'a pas encore son sort de lumière, mais non. Parce qu'on va en avoir besoin. bon, est-ce qu'on va au bout du combat? Parce que ça peut être un peu long du coup. On peut aller au bout du combat de cette manière-là. C'est vrai. Attaque d'opportunité, oui. Bon, magicienne. Magicienne, il faut qu'elle reprenne son bâton. lancer un sort. Ah, elle n'a plus de... Je gardais les mains brûlantes justement pour faire la zone, mais finalement, c'est nid. Avec des avantages. Ambiance donjon et dragon. C'est des combats très très difficiles. Évidemment, je ne laisserai pas tout ça. Ok, on va prendre les deg avec des avantages. Dommage. Attaque bonus. Ok, c'est passé cette fois-ci mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Le nain sur l'ogre zombie. Ça ne passe pas. Ça va être le décès de toute la troupe. Allez, j'ai deux sauvegardes contre la mort, c'est fait. Il en reste encore deux pour stabiliser Tanya. qui se prend toutes les baignes du monde. Ah non, pas la sorcière. Laissez-la monter. Est-ce qu'elle peut mettre un coup de torche ? Je ne peux pas faire ça. On va mettre des coups de bâton. Au moins, on aura la lumière pour le voleur. Allez, bim. Attaque bonus. Bim, un seul point de vie. dommage. Et le nain sur l'ogre pour le critique. On y est presque. Adieu le nain. Voilà, et le troll se barre. Oh le troll, le gros zombie. Alors peut-être que des guerriers niveau 3 pourraient supporter ce combat. certainement pas dégâts niveau 1. Qu'est-ce que tu peux nous faire ? Tu ne peux pas lancer de sort parce que tu n'as pas ton bâton. Vulnérabilité, décès. Bah écoute, GG. Ah, échec. Réussite. Stabilisé. Stabilisé ou pas ? fin de la partie, pas de problème. Voilà, on aura vu comme ça qu'il faut équilibrer ce combat. Donc potentiellement, virer au moins un groupe de squelettes. L'idée, c'était de laisser que le que l'autre zombie de toute façon. Donc on va juste virer ceux-là. Ok. On va le reculer, lui. On va rajouter, donc comme on a fait la salle précédente des murs déjà pour combler les trous. Des murs décorés au fond. Ok. Et puis, on va essayer, donc. Alors déjà, on pourrait mettre des décombres un peu partout. Et pourquoi pas une petite pierre tombale par ici. c'est un peu un peu massif. Ce qu'on veut évidemment, sinon le joueur n'ira pas, c'est placer un coffre juste derrière. Ok. Et là, on va être un peu cool avec un butin 8 des 6 pièces d'or. Non, 20 des 6 pièces d'or. C'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, un petit butin bien. Un petit verrouillage quand même. On va le mettre à 12. Quoique, pas de verrouillage parce qu'après ce combat-là, ça va être, en revanche, pourquoi pas un petit piège. Un petit piège à 14, désarmement 10. Désarmement facile. Sauvegarde. 12, c'est modéré. Et petite décharge de foudre. Voilà, donc la question, c'est comment on se fait un petit labyrinthe pour y accéder. Un peu complexe parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de décors différents. Tu sais quoi on va faire ça. Ah, ici. Ok, donc lui, il va courir par ici. Inévitablement. Dans les petits vases. Est-ce qu'on laisse... Non, il faut deux espaces. Ok, ok, ok. Ok, on va mettre ça là. Ce qu'on va faire, c'est des petites blagues toujours parce qu'on est des gens comme ça. Ah oui, mais là, tu ne pourras pas toucher au piège. Ok. La perception, elle va être assez vénère, celle-ci. des armements modérés, piège, des piques, cette sauvegarde 12. Toujours niveau 1 à 3, le donjon. Et un petit coffre ici. Avec tout ça pour une potion de soin. Alors peut-être qu'en off, je vous changerai quand même les butins, histoire que vous soyez... Ok. Et est-ce qu'on se met une lumière ? Peut-être pas. On va mettre une torche interactive. On va la mettre ici. Si le joueur la voit, il pourra l'utiliser. Sinon tant pis. On sauvegarde. Et donc, et donc voilà, on se retrouvera avec ça. Bon, le monstre va pouvoir faire le tour. Mais en principe... D'ailleurs, attendez, on peut mettre peut-être une... Une petite rambarde. Je ne sais pas si le monstre passera par-dessus. C'est une grande rambarde. On a une petite rambarde ici. Est-ce que le monstre passera par-dessus ou pas ? Je ne sais pas. On verra bien. Là-dessus, c'est sauvegardé. Ok. On ferme. Et puis... Et puis voilà. Donc on va pas essayer ce module une deuxième fois. On a vu ce que ça donnait quand même. Là-dessus, ce que je vais faire en off, c'est donc réajuster un peu, vous réécrire un peu d'histoire, pourquoi pas, etc. Sur les deux salles qu'on a vues ensemble, histoire que vous ayez un peu de surprise. L'idée, c'est que je vais vous faire le zip avec tous les modes. Ok. Il faudra commencer par celui-là, simplement. Vous lancez celui-là et puis après, il est connecté à tous les autres. Donc, il n'y a pas de souci. La crypte, entrée, donc pour démarrer ce mode. Et si jamais vous avez des questions ou quoi concernant le dungeon maker, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de vidéo ou sur le Discord. C'est selon. Et puis, voilà, en souhaitant que ça ait pu en aider certains. Encore une fois, le créateur de donjon est en développement. Donc, il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de choses, etc. Mais je pense que c'est bien de le voir dès le début, justement, un peu épuré pour que, eh bien, quand il y aura plus de trucs, ce soit un peu plus facile à gérer, disons, tout de suite. Qu'il n'y ait pas tout à apprendre d'un bloc. Et puis, voilà, donc Solastin qui arrive bientôt en release. ils sont en train de... Là, ils vont nous sortir un patch du printemps avec des nouvelles quêtes, etc. Et après ce patch du printemps, ce sera la release qui arrivera quelques mois après. Objectif 2021, donc, pour la release avec l'éditeur de niveau qui arrivera, lui, au moment de la release en bêta. Il ne sera pas fini. Voilà. Là-dessus, je pense que tout est dit. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En souhaitant que ça vous ait plu. En souhaitant que ça ait pu vous aider, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures sur Solastin et sur d'autres jeux. Je vais essayer de récupérer la save pour continuer parce qu'on avait raté l'update d'hiver qui nous permettait d'avoir un peu plus d'aventure. donc si jamais si jamais c'est possible, on va continuer le let's play. Mais j'ai peur que la sauvegarde soit cramée et qu'il faille recommencer tout depuis le début. Auquel cas, on attendra la release du jeu pour se relancer dans un let's play parce qu'on ne va pas se recommencer le début d'où soit de suite. Même si, ça pourrait être intéressant. Pour finir, vous avez déjà quelques modes à télécharger si vous voulez. Ça se passe sur le Nexus. Je vous laisserai le lien sous la vidéo pour ceux qui voient ça sur Yoot. Et vous avez déjà des moddeurs fous qui nous ont proposé des sous-classes nouvelles etc. de personnages. Donc ça commence à s'activer pas mal à ce niveau-là. Je pense que Solasta va nous proposer pas mal de choses intéressantes au niveau modding. Et les développeurs, je pense, vont pas tarder à s'intéresser au workshop histoire qu'on puisse faire ça un peu plus facilement. Puisque là, on va devoir télécharger les fichiers JSON etc. Encore une fois, pour les installer les mods, n'hésitez pas à revoir le début de ce tuto. Là où on vous donne le chemin d'accès pour aller chercher les fichiers et pour les installer si jamais vous téléchargez des modules. Allez, là-dessus, on en a terminé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.